C'est pour cela, chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible. A travers ses écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cette vidéo, on va voir et on va constater que dans notre tradition, l'écriture est directement liée à la divinité Thoth de l'Égypte pharaonique. Et donc, l'écriture vient de nos ancêtres. Il faut savoir que les historiens de ce monde attribuent l'invention de l'écriture à Thoth, qui est aussi appelée Djéouti. On va regarder des images de Thoth sur Google Images. Vous avez plein d'images. Et ici, sur cette image, on voit un homme avec la tête d'un oiseau qu'on appelle l'oiseau Ibis. Donc, il ne faut pas croire que cette image représente Thoth, c'est-à-dire qu'il est comme ça en tant que tel, mais c'est plutôt pour vous indiquer son nom. C'est-à-dire que pour commencer à comprendre qui est Thoth, il faut comprendre le principe de l'Ibis. Et aussi, lorsque nous parlons de divinité, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas une seule et unique. En tout cas, il n'y a pas un seul Dieu. Donc, nous disons qu'il n'y a qu'un seul créateur tout-puissant, suprême, inconnaissable. Mais néanmoins, il faut se comprendre lorsqu'on parle de divinité. Les anges sont des divinités. Les êtres célestes puissants de tel ou tel sont des divinités. Donc, c'est de la sémantique, c'est une appellation. Mais en ce qui concerne Thoth, c'est quelque chose de particulier. Néanmoins, on n'est pas là pour parler de ça sur cette vidéo-ci. Et donc, il faut savoir aussi que beaucoup croient que Thoth est en fait un nom grec et que le véritable nom égyptien, c'est Djéouti. Sauf qu'en réalité, Thoth, tout comme Djéouti, sont des noms authentiques. Et on vous donnera peut-être l'une ou l'autre de ces nombreuses variantes, donc de ce nom dans notre tradition, dans les prochaines vidéos sur Kinkolo Alinghi. Et vous saurez donc sans l'ombre d'un doute pourquoi Thoth s'appelle Thoth. Et Thoth est associé à Hermès chez les Grecs anciens. Il est associé au prophète Idriss dans le Coran et à Enoch dans la Bible. Et lorsque nous nous disons « nous » associés, là encore, on n'est pas dans le même paradigme que les Grecs, par exemple, qui vont dire que leur Hermès à eux, ce serait Thoth. Donc on n'est pas du tout dans ce paradigme-là. Par exemple, on serait plutôt pour dire, par exemple, que Thoth est le maître de Enoch. Et il est tout de même curieux de savoir que le Kwan Kulu, notre tradition, puisse facilement donner les étymologies et les noms authentiques de ces différents personnages, de différentes sources, entre guillemets, et dans différentes langues. Mais lorsqu'on est dans la tradition, on a comme l'impression que tous ces noms, Idriss, Thoth, Hermès, Enoch, sont dans une seule et même langue. Donc c'est une chose assez curieuse. Donc pour revenir à Thoth, on va aller voir un peu ce que nous dit Wikipédia à propos de lui. Donc nous sommes sur sa page Wikipédia. Et ici, on arrive à la rubrique « rôle ». On nous dit « il est l'inventeur de l'écriture et du langage, il est la langue d'Atum, donc le porte-parole d'Atum, et le scribe des dieux, incarnation de l'intelligence et de la parole ». Fin de citation. On s'arrête ici. Donc Thoth symbolise donc le maître de la parole, le maître des initiés en chef. Il est l'enseignant, l'inventeur de l'écriture par excellence. Et on nous dit souvent que l'Afrique a une tradition orale et non pas écrite. C'est vrai que nous avons une tradition orale et nous en sommes fiers, même si ce n'est pas celle que les gens croient. Mais il faut savoir que l'écriture provient de la parole. L'écriture vient du verbe. Et de ce fait, donc l'écriture vient de l'Afrique et de notre tradition ancestrale du peuple originel. et l'un des noms authentiques, entre parenthèses, de l'Afrique, c'est justement Yacouba ou encore Israël, entre autres, même si cela peut être surprenant. Donc le meilleur moyen de vérifier que l'écriture vient de nos ancêtres, c'est justement d'interroger le kwan kolu, la sainte tradition ancestrale du peuple originel. En hébreu et en arabe, surtout, le livre se dit Kitab. Et là encore, il est tout de même assez curieux que les spécialistes de ce monde ont du mal à nous expliquer l'origine du terme Kitab, son origine exacte. Pourquoi ce mot-là n'est pas un autre mot ? On part de quel principe pour arriver au terme Kitab ? Parce que c'est vrai que nous savons plus ou moins le sens originel du terme Kitab, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'écriture. Comme on peut le voir, par exemple, si on va dans la Bible en hébreu, on a le terme Kitab, on dit que c'est généralement traduit par livre, ou bien écriture, caractère, et ainsi de suite. Donc, il s'agit de l'écriture. Et on peut même arriver ici, avec cette fois-ci une étymologie par rapport à l'arabe, on nous dit Kitab, dans l'islam, c'est un livre, particulièrement le Coran, mais également la Bible, et les autres livres sacrés des religions révélées. Et que ça vient de l'arabe Kitab, qui signifie livre, littéralement, écriture. Et ça vient de l'araméen Kitab, qui signifie écriture. Donc, à chaque fois, on revient à l'écriture. Mais nous, on se pose la question, donc, de la raison de l'utilisation du terme Kitab, et aussi, pourquoi est-ce que, dans leurs étymologies, on ne retrouve pas la trace de Thoth. Parce que dans la tradition, les choses sont claires à propos du mot Kitab et de son lien avec Thoth. Donc, en clair, Kitab signifie d'abord écriture, avant de signifier livre. Et puisque les spécialistes de ce monde ont du mal à voir notre tradition dans les mots comme Kitab, Kalam, aussi les liens qu'il y a avec l'Égypte pharaonique, l'écriture, et ainsi de suite, eh bien, on va un peu rafraîchir la mémoire grâce, justement, à Thoth, qu'on peut aussi appeler, entre autres, Tata. Et comme vous le voyez, Tata ressemble beaucoup à Thoth. Mais bon, c'est une autre affaire. Le frère d'Ibombari-Bot, qui est un historien, écrivain, et aussi conférencier, appelle Thoth Kouma. Et à ce titre, nous, on pourrait même ajouter Koumu, donc le roi, le pharaon, ou encore Koumi, le maître, l'enseignant, et ainsi de suite. Et Dibombari est lui-même l'initiateur de la méthode Kouma pour lire les hiéroglyphes égyptiens à partir des langues africaines. Et il nous dit que Kouma signifie trouver. Et c'est le nom aussi de l'oiseau Ibis dans les langues du Mandé, si ma mémoire est bonne. Et moi, j'ajouterais que l'Ibis, donc ce terme Ibis, vient tout droit aussi de notre tradition ancestrale. Et c'est un nom qui est très important, tout comme Kouma, et d'autres pour désigner Thoth. Et dans cette vidéo-ci, donc on va un peu expliquer pourquoi justement l'Ibis est appelé Kouma, et prochainement aussi Thoth, etc. sur Kinkolo Alinghi. Ensuite, donc, comment et pourquoi, dans la foulée, tout ceci se rapporte donc au livre Kitab, à la plume Kalam. Et d'ailleurs, au passage, je suis né à Kinshasa, au quartier, ou à la commune qui est appelée Kalamu. Donc à qui je passe d'ailleurs, le Losako, Bozala et Lamu. Et ici, vous avez donc des images de Kalamu, donc commune de Kinshasa. Donc ça porte le même nom que le Kalam, donc la plume pour écrire, instrument hérité de Thoth dans la tradition. Donc ceci étant dit, maintenant entrons dans le vif du sujet. Donc on a dit que, dit Bombari, dit Kouma signifie trouver. Si on cherche un synonyme de trouver, nous avons par exemple réussir, qui est ici, réussir. Donc réussir, c'est trouver. Or, réussir, en lingua là, se dit Kouma, comme vous le voyez ici. Donc réussir, se dit qu'au Kouma, donc c'est Kouma. Donc c'est le même terme que Kouma dans les autres langues. Ainsi, Kouma signifie bel et bien trouver, réussir, et surtout encore parvenir. Parce que Thoth est l'archétype, entre guillemets, du messager, c'est-à-dire de l'ange, par excellence. Mais il est bien évidemment beaucoup plus que cela. Donc il dépasse largement cette notion, ce principe d'ange, de messager, etc. Mais il est l'archétype du messager, de celui qui délivre le message, puisqu'il est l'inventeur de l'écriture. L'écriture, c'est un message, parce que ça parvient à des personnes qui vont lire ce qui est écrit là. C'est une communication. La Grèce antique, comme on a dit, associe Hermès à Thoth, mais selon leur paradigme déviant. Et à ce propos, Wikipédia nous dit, donc sur la page de Hermès, dans la mythologie grecque, Hermès est une des divinités de l'Olympe, il est le messager des dieux. Il est le messager des dieux. Et si vous descendez plus bas, donc ici, correspondance et postérité, les trois Hermès, vers la fin de l'Antiquité, notamment de l'Égypte lénisée, dans l'Égypte lénisée, Hermès est assimilé à Thoth, entre parenthèses, non grec, le nom égyptien était Djiéouti, le dieu des savoirs cachés. Fin de citation. Donc déjà, comme vous avez entendu, ils vous disent que Thoth serait un nom grec, et que le nom égyptien était Djiéouti. Donc on serait très intéressé de connaître l'étymologie du terme Thoth en grec. Qu'est-ce que ça signifie ? D'où ça vient ? Pourquoi le choix de ce terme-là ? Mais on retiendra aussi que, on a entendu que Hermès, qui assimila à Thoth chez les Grecs, est le messager des dieux. Et on a vu plutôt que Thoth, lui-même, est le scribe des dieux. Là encore, ce sont les paradigmes que les Occidentaux emploient sur les Wikipédias, et ainsi de suite. Donc nous, on reprend ça simplement pour qu'on puisse se comprendre, bien que notre paradigme est différent. Donc il est le messager aussi, en quelque sorte, des dieux, et les anges, comme on l'a dit, ce sont des messagers. Et le but d'un message ou d'un livre, c'est de parvenir à son destinataire. C'est celui qui va donc recevoir ce message-là. Ainsi, cela justifie donc qu'à partir de Kuma, qui signifie trouver ou réussir, on se retrouve avec une de ces variantes, c'est-à-dire parvenir, Koma. Et ici, Koma, ça veut dire aussi arriver. La racine de Koma, c'est Koma. Donc c'est la racine K-M comme Kuma, trouver. Et on vous donne un exemple ici, la lettre parvient ou lui est parvenu. Donc on parle bien de message. Donc vous voyez, le lien avec TOT est clair et net. Et maintenant, à partir donc de Koma, arriver, parvenir, à destination, etc., eh bien, on se retrouve maintenant avec le terme Koma qui signifie maintenant écrire. Donc, Koma, ça veut dire écrire en Lingala. Et là encore, comme par hasard, on a vu que TOT est l'inventeur de l'écriture. Maintenant, donc, comment savoir que la racine K-M de Koma écrire concerne aussi l'oiseau Ibis ? En fait, c'est très simple. La raison, en fait, ou parmi les raisons principales d'appeler l'Ibis avec la racine CM ou plutôt la racine K-M est principalement en fonction de son bec qui est notable, c'est-à-dire qui est long, qui est pointu et voire même recourbé et aussi d'autres éléments, mais ici, ce qui nous intéresse, c'est ça par rapport à la racine K-M, notamment de Koma, Koma, etc. Donc, pour ça, pour bien comprendre que c'est lié donc au fait que l'Ibis a un long bec, un long bec qui est pointu, donc on va voir comment on dit Ibis en Lingala, une des façons de désigner l'Ibis, c'est une kongi, donc on va sigonne Ibis, donc la racine est K-N-G de kongi parce que le N nasale peut être enlevé, donc on peut dire une kongi ou bien kongi et ici, on vous montre des images de l'Ibis, vous voyez, vous avez plein d'images de l'oiseau Ibis, vous voyez bien qu'il a un très long bec et bien pointu et comme on a dit, l'Ibis, c'est kongi. Or, cela est une variante de kongo et kongo, ici, on a plein de variantes du terme kongo et on a aussi une kongi, l'unificateur, alors que nous, on vient de voir l'Ibis, ici, c'est le kikongo mais c'est les mêmes mots qu'en Lingala. et vous avez par exemple kongo, royaume, kengi, berger, roi, etc. Donc, les mots de la royauté avec la racine KNG. Ensuite, la lance, d'ailleurs, on va revenir un instant en arrière, vous voyez ici, vous avez kongo qui signifie aussi chasseur. Or, la lance qui peut être un outil de chasse, comme vous le voyez, est appelée l'ikonga ou l'ikongo. Donc, la racine est kongo. Le li, c'est un préfixe konga ou kongo. Et on sait qu'une lance, c'est pointu comme le bec de l'ibis. Ensuite, on peut maintenant parler de la plume. On sait que la plume sert à écrire. en tout cas, historiquement parlant, le symbole de l'écriture, c'est la plume. Et vous voyez ici, la plume se dit l'ikongo ou l'ikonga. Donc, la même chose que la lance. Donc, c'est très important ce rapport-là, ce développement qu'on est en train de faire. Ensuite, ce n'est pas terminé. le bec lui-même, le bec est appelé ikongo. Donc, comme vous voyez ici, bec d'oiseau ikongo. Donc, toujours cette racine de kng. Donc, ça, c'est très important parce qu'on est parti donc de l'ibis lui-même, kongi. On est allé dans la lance qui est pointue comme le bec de l'ibis. l'ikongo, l'ikonga, donc kongo, konga, la plume pour écrire la même chose, kongo, et le bec lui-même est kongo. Et en guise de dernière vérification et confirmation de la racine kng, on peut voir directement l'étymologie de l'ibis qui se trouve d'ailleurs être une étymologie qui pose beaucoup de soucis en fait aux spécialistes de ce monde alors que c'est une évidence dans notre tradition. même si ce n'est pas notre sujet principal de la prononciation ibis en tant que telle mais on va quand même lire l'étymologie de ce terme-là et vous voyez nous sommes sur la page du dictionnaire de l'ibis et donc on nous dit étymologie de l'ibis ça vient du latin bis du grec ancien ibis de l'ancien égyptien ibige mais tu pourrais se dire aussi ibise ou ibis bon ça c'est ibige pour l'ancien égyptien et on dit que c'est à comparer avec le copte iboy et la hanche que vous voyez ici donc c'est-à-dire que le mot le plus proche de la langue copte du terme ibis c'est la hanche donc cela est très très important pourquoi ? parce qu'il faut se poser maintenant la question comment est-ce qu'on dit la hanche en Lingala et bien la hanche se dit tout simplement l'ikongo se dit l'ikongo comme le bec comme la plume comme la racine consomantique KNG de l'ibis donc c'est pour vous dire que nous sommes dans quelque chose de logique qui est parfaitement cohérent donc voilà la raison pour laquelle un des noms donc de l'ibis est Kongi en Lingala parce que ça suit les mots du bec de ce qui est pointu comme la lance de ce qui pique etc etc mais ça va bien au-delà puisqu'on a vu aussi les rapports avec la royauté le fait de unifier etc etc et au passage on a dit dans une publication sur Facebook que Yacouba Jacob dans la Bible rencontre Thoth et c'est donc Thoth qui lui a donné le nom d'Israël et donc on vous a fait une petite énigme une petite devinette comment est-ce que Thoth a signé son nom comment est-ce qu'il s'est présenté à Yacouba entre autres dans le récit ça se trouve dans le livre de la Genèse chapitre 32 verset 23 à 32 donc je pense que là vous commencez peut-être à avoir une idée donc Thoth a signé sa présence et il s'est présenté à Yacouba mais bon c'est un autre sujet donc on a parlé de la racine KNG pour dire le bec au navire est Kongo mais il se trouve que le bec se dit encore Ecomo comme vous le voyez ici donc Ecomo le bec d'oiseau bec d'instrument et donc ça c'est très très important et ici au passage juste en bas vous avez bracelet et c'est lié à Israël on va pas vous dire vous n'aurez qu'à deviner vous-même mais toujours est-il qu'ici vous avez le bec d'oiseau et Komo et là nous sommes revenus donc à notre racine KM de départ avec Kuma trouver Koma Koma donc parvenir Koma écrire etc et comme on avait aussi parlé du roi et bien dans notre tradition le roi est appelé Kumu par exemple c'est le nom du chef coutumier chef l'autorité donc le roi traditionnel etc c'est Kumu et donc ça rejoint le KNJ avec Congo Kengi etc et la virgule qui comme on le sait a presque la même forme en fait que le bec de l'oiseau Ibis qui est pointu etc et bien la virgule en linga là se dit Koma donc toujours cette racine KM donc vous avez ici la virgule de la grammaire donc c'est Koma et vous avez Koma arrivé parvenir que nous avons déjà vu devenir etc et au passage j'avais même Picoré donc Picoré c'est l'oiseau le bec de l'oiseau donc tout est logique avec la tradition ensuite la plume pour écrire donc la plume pour écrire ici on le voit c'est Ecomélé donc c'est Ecomélé donc là encore nous sommes avec la racine KM avec le suffixe LE à la fin mais on est toujours dans la même logique dans la même racine et cela est une variante en fait du verbe KOMELA qui signifie écrire à la destination de un tel ou bien écrire pour une personne donc c'est KOKOMELA comme vous voyez ici vous avez écrire KOKOMA donc KOMA vous avez KOKOMELA KOKOMELA écrire à ou écrire pour etc donc c'est KOMELA la même chose que la plume et KOMEL et ça aussi c'est une variante de ce qu'on a déjà vu c'est-à-dire parvenir arriver à destination etc c'est KOKOMELA donc la racine est KOMELA puisque les KOS ce sont les préfixes de l'infinitif vous les voyez partout donc c'est toujours la même logique que tout ce qui est plume parvenir arriver écrire à etc donc le LA à la fin c'est toujours un suffixe on comprend bien que la racine est KM la racine consonantique de base et on va maintenant voir à quel point tout ça est extraordinaire on va aller regarder donc quelque chose qu'on nous dit à propos de l'Ibis dans la page Wikipédia de TOT donc nous sommes sur la page Wikipédia de TOT et voici ce qu'on nous dit à propos de son rôle on dit l'Ibis est reconnu pour sa capacité à différencer une eau potable d'une eau qui est non potable donc la question qu'on peut se poser comment dit-on potable dans la tradition en Lingala et bien le terme potable c'est YAKOMELA donc YAKOMELA donc on voit directement le lien qu'il y a avec tout ce qu'on a dit jusqu'ici notamment avec la plume et KOMELA écrire à KOMELA donc c'est lié directement à une des capacités entre guillemets extraordinaires de l'oiseau Ibis et le terme boire en Lingala se dit KOMELA donc on dit boire avaler etc c'est KOMELA donc tout ça suit toujours la même logique donc on va s'arrêter ici parce que tout ceci en fait c'était simplement pour vous dire ou vous faire comprendre que l'Ibis porte les noms des éléments qu'on a cités dans cette vidéo dont en particulier le bec et KOMO avec la racine KM qui se rapporte à l'écriture KOMA et le bec en Lingala porte le même nom que la hanche c'est à dire que le mot le plus proche de Ibis dans la langue copte qui est soi-disant la langue la plus proche de l'ancien Égypte pharaonique qui aurait disparu selon les scientifiques de ce monde les historiens etc donc à partir d'ici si vous voulez savoir d'où vient le mot Ibis en Lingala avec cette prononciation de Ibis en fait ça devient déjà beaucoup plus facile presque facile comme bonjour même si ce n'est pas notre sujet du jour cette vidéo on le verra sur une colo à Lingy et du coup aussi on peut tout aussi facilement maintenant trouver l'origine des mots arabes hébreux grecs etc qui sont kitab kalam c'est à dire le livre et la plume mais ce ne sera pas pour aujourd'hui dans cette vidéo-ci donc en résumé KUMA donc l'Ibis dans les langues comme les langues du Mandé qui signifie aussi trouver en Lingala ça se rapporte à KUMA qui veut dire trouver devenir parvenir réussir etc qui varie donc ensuite à KUMA arriver ou parvenir ensuite à KUMA écrire et enfin à la plume pour EKOMELÉ ou au bec EKOMO donc à chaque fois on a cette racine KM donc une suite aussi logique n'emprunte en rien aux langues de l'Occident qui aiment caricaturer que la tradition orale africaine n'a pas de tradition écrite correspondante ou bien complémentaire alors que c'est de la tradition orale que vient justement l'écriture donc comme on l'a vu dans notre tradition on conserve les noms qui sont directement liés à celui qu'on considère comme étant l'inventeur de l'écriture on va s'arrêter ici le KUMUNANKOLO TATANZAMBEYABANKOLO Père vie force et santé en salutation KUMUNANKOLO KUMUNANKOLO KUMUNANKOLO